Bonjour tout le monde! Alors, Marie-Calomé pour la magie des étampes.com. Je suis contente de vous retrouver, ça fait quand même un petit bout de temps que j'ai pas fait de vidéo. Je suis très touchée par celles qui m'ont écrit pour me dire « tes vidéos, ils nous manquent! Je sais que ça prend du temps d'en faire, mais on aime ça en avoir. » Et oui, je vous en fais. Ça se peut des fois qu'il y ait des semaines où je m'octroie un petit congé. Mais dans le fond, me voici de retour avec le jeu Palette d'artistes ici, que j'ai décidé d'allier avec Awesomely Artistic. Et dans le fond, c'est un jeu... Au début, je me disais « qu'est-ce que je vais faire avec ça? » Mais je me suis lancé le défi de l'acheter pour voir et il y a vraiment beaucoup de possibilités. Vous allez voir, je vais vous partager également cette semaine. Donc, c'est la semaine du jeu Palette d'artistes. J'ai décidé de faire des semaines thématiques pour les prochaines semaines. Donc, c'est que ce jeu-là cette semaine. Et puis, vous allez voir, il y en a une, une démonstratrice, qui a franchement usé de toute son imagination. Je vais vous présenter une de ses vidéos aussi cette semaine avec d'autres idées qui vont suivre dans les prochains mois. Donc, c'est agréable parce qu'il est en français. Aussi parce qu'il y a beaucoup de possibilités avec le petit chevalet ici. On n'est pas obligé de prendre... On peut prendre la punaise pour faire un cadre et enlever ça ici. Bref, les petites tâches ici peuvent vous servir dans beaucoup, beaucoup de projets, entre autres pour des papiers à motifs maison. Donc, les petites gouttes ici qui ajoutent de la texture un petit peu partout et les vœux en français qui entrent parfaitement ici. Alors, c'est un jeu, dans le fond, à découvrir, je dirais. Alors, on va y aller tout de suite. Ensuite, je vous présente une nouvelle in-color. Les in-color, pour celles qui ne savent pas, ce sont les couleurs tendances, qui sont vraiment dans les tendances, dans le marché auquel Stampin' Up! fait partie. Donc, c'est les arts du papier, en général, les arts créatifs. Donc, Dunin et Dandy, c'est vraiment une belle couleur. Quand elles vont arriver, vous en couleurs, en particulier celle-ci, je ne sais pas si ça arrive à tout le monde, mais la mienne est très, très, très ancrée. Il faut que, souvent, que j'encre une fois, j'étampe sur mon brouillon avant d'étamper sur mon projet, tellement que le tampon est gorgé. Mais on aime ça. Dans le fond, ça peut vous permettre de faire des effets intéressants le temps que l'encre s'estompe un petit peu et que la couleur devienne vraiment fidèle à celle-ci. Donc, voici, j'ai décidé de vous présenter la technique du Spotlighting. Alors, le Spotlighting, on est habitué de voir ça, souvent, c'est étampé en noir. Et puis, on va aller chercher, avec une perforatrice, une petite portion d'une image qu'on veut mettre en couleur et on va la coller en dimension par-dessus. Donc, il n'y aura pas de couleur autour, il va en avoir juste à l'intérieur de la forme poinçonnée. Alors, moi, ici, j'ai décidé de le faire d'une autre façon. C'est d'utiliser le cadre, ici, du jeu Palette d'Artiste pour aller faire notre point focal et puis d'aller colorer seulement à cet endroit-là. Et regardez sur l'enveloppe. Dans le fond, je ne voulais pas coller de forme en dimension parce que ça peut prendre dans les convoyeurs chez Postes Canada, à moins qu'on la place dans une enveloppe translucide et on en a au catalogue. C'est génial. Vous auriez pu perforer ça, un cercle comme ça, puis venir le poser exactement au même endroit en dimension. Ça aurait été très joli. Donc, je vais y aller comme ça et je vais bricoler avec de la musique. Dans le fond, ça ne vous donne rien de me regarder faire le gros du gaufrage. Je vous reviens tout de suite après, par contre. Sous-titrage ST' 501 Alors, me voici. Je viens de faire mon gaufrage. J'aurais pu faire mon enveloppe. J'ai oublié de la sortir. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir justement, il faut aller comme découper, j'aurais pu le faire en dehors de la caméra, là, découper le cadre ici. Ce n'est pas très long. Et dans le fond, ce que je veux vous montrer, justement, c'est que la technique de spotlighting, c'est quelque chose qu'on la voit souvent de la même façon. Donc, je me disais, il faut que je trouve un moyen de faire quelque chose avec ce cadre-là, ici. Je pourrais aller évider le dedans avec un exacto, mais ça va beaucoup plus vite avec les nouveaux framelits. Ça paraît que le catalogue vient de sortir. Il me manque les noms, comment ça s'appelle, là. Je vais trouver ça. Ici. Alors, c'est toutes ces belles pyramides de carrés. Je crois que c'est ça, lui-ci. Je ne suis pas certaine. Voilà. Il y en a un là-dedans qui va toujours entrer dans vos besoins. Alors, je vais passer ça avec ma big shot. Ce que je fais avec les framelits, mes plaques sont très, très vieilles. Vous pouvez voir que ça dure très longtemps. Regardez comment elles sont bombées. J'avoue que pour mes vidéos, ça serait plus joli si je prenais des plaques plus récentes. Mais je pense que vous êtes capables de comprendre que, comme vous, j'essaie de tirer le maximum de ce que j'achète. Alors, on dit à peu près mille cycles, mille fois dans la big shot que ça dure les plaques. Si je ne me trompe pas, là. Des fois, ma mémoire me joue des tours. Mais il me semble bien que c'est ça. Donc, moi, je les étire même quand ils ont commencé à craquer sur les côtés. Je les utilise quand même. Donc, voyez-vous, j'ai mon petit cadre qui est fait. Puis là, ça va me dire à peu près où je veux le mettre. J'aurais pu dire que je fais changement par rapport à l'autre carte. Puis, je vais venir mettre mon vœu ici. Tiens, on va faire changement. Je ne sais pas si c'est certain. C'est de la manière que j'ai tampé, là. Bon. Et là, je vous présente un nouveau produit. C'est les bandes ici. C'est comme des bandes de dimensionneurs. Alors, c'est vraiment intéressant pour ça, par exemple. Quand on a des petits côtés plus fins, on peut aller les couper directement aussi. Et il y en a quand même beaucoup. Regardez la longueur, là. Vous allez faire quand même un bon bout avec ça. Donc, celles qui, comme moi, sont maniaques des dimensionneurs, ça peut être une nouvelle façon de travailler. Je m'excuse, j'ai de la misère avec mes ongles, là. J'ai plein de collants sur mes ongles. Puis, ça ne va pas bien. Alors, voilà. Il y en a qui pourraient décider de le coller à la dernière minute. Mais moi, je trouve que ça m'aide à colorier, à savoir où j'arrête et où je commence. Alors, ce que je vais faire ensuite de ça, je vais aller prendre mon verre à livre en tampon. Ça aurait pu être un autre verre, mais vous me connaissez. Et puis, je récupère l'encre dans le fond. On peut presser nos tampons et récupérer l'encre. Et là, on va chercher un crayon estompe. Le crayon estompe, c'est la façon la plus facile, la plus rapide d'aller colorier une image étampée. Donc, j'ai deux points qui sont pareils. Et il y a un petit liquide à l'intérieur qui nous permet de diluer et puis d'imiter vraiment un effet aquarelle. Donc, on vient en chercher un petit peu. Et puis, c'est sûr qu'au début, c'est plus foncé. Puis, ça va diluer. Je vous donne un exemple. C'est sûr que ça, ce n'est pas un bon papier pour montrer, mais quand même, c'est foncé. Je vais vous montrer ça sur une retaille. Par contre, ça va aller beaucoup mieux. Donc, ça, c'est vraiment un papier stampé-là. Regardez ce que ça fait. Un beau dégradé. Donc, on y va avec ça. On va aller faire un petit peu de feuilles. Je ne fais pas trop attention. Ils sont petites. C'est difficile d'aller faire des nuances quand on veut y aller rapidement. Vous pourriez le faire chez vous. Des fois, je décide de transformer une fleur en feuille, comme ici, parce que je veux qu'il y ait quand même un peu de vert. Quand on veut nettoyer la pointe, on y va doucement jusqu'à temps que ça soit clair et on peut changer de couleur. Donc, ça, ça vous évite d'avoir un pot d'eau à porter demain. Puis, ça vous évite aussi, comme moi, de le renverser. Croyez-le ou non. Je suis Marie-Pot de colle. C'est mon deuxième nom. Alors, on colorie tout simplement. Et ce qui est le fun, c'est qu'on peut passer par-dessus le gaufrage. Puis, le gaufrage nous fait comme un effet de garde. On dépasse beaucoup moins quand il y a du gaufrage, comme ça. On peut y aller plus rapidement. Mais, ça peut être également votre moment zen de la journée et y aller moins vite que moi. là, voyez-vous, là, j'ai pas beaucoup d'encre. Ça va être le fun. Je mets mon plus foncé au milieu. C'est genre des belles nuances là-dedans. Regardez ça, c'est beau. Donc, les crayons estompent sont bons quand même longtemps. On les ferme toujours bien comme il faut. On les range à l'horizontale. Et puis, là, on va aller ancrer notre vœu. Il s'appelle Une petite touche d'amour. Je trouve ça le fun, Une petite touche d'amour, parce que ça va avec le thème chevalet, peinture. Oups, j'en ai mis un petit peu. Il ne faut pas que j'aille trop fort. Regardez ça, c'est beau! Là, ensuite de ça, je vais monter sur la base de carte. Et puis, je prends ma colle liquide tout le temps, là. Mais, bref, il faudrait que je sorte. J'ai la désiffusion que j'adore vraiment. Mais on dirait que je ne l'ai jamais à portée de main quand je fais des vidéos. Voyez-vous, ici, il y avait un petit peu de poudre dorée dans le coin, ici, qui avait... que j'ai chauffée, malheureusement. Ça va toujours mieux quand on a les doigts collés de ne pas aller salir notre devant de carte en pressant sur le dos, comme ça. Voyez-vous, c'est joli. Ce que je pourrais ajouter comme petit détail, c'est sûr, j'ai mon ruban, mais je pourrais prendre mon pinceau, ici. Ça, c'est la boîte pour le pinceau Wink of Stella. Moi, on a acheté le transparent. Et puis, vous pourriez dire, tant qu'à faire ressortir, on va aller faire ressortir ce qui est à l'intérieur du cadre. Ça va apporter une brillance. Ça, je ne l'avais pas fait dans mon premier modèle. C'est une inspiration que je viens juste d'avoir. Donc, sur les photos, vous allez voir, il va y en avoir une qui va l'avoir et l'autre, non. C'est très subtil, hein. Je peux même venir faire mon cadre, ici. Ce qui est le fun avec ça, c'est que si on dépasse, ça ne paraît pas vraiment, vu que c'est très doux. C'est vraiment joli, vous allez voir en vrai, là. Donc, on peut le laisser comme ça. Ou on peut ajouter du ruban. Et là, je vous les montre. Ça fait partie de mes achats groupés. Regardez comment ils sont beaux. Ça, c'est les rubans in color. Donc, il en manque deux, en fait, ici, là, pour les deux autres qui sont différents en lin et puis l'autre raillis. Donc, c'est un ruban qui est gaufré. Ce que je fais régulièrement, vous allez voir ça, je fais une petite boucle et j'attache pour que ça soit moins épais pour pas que ça passe à la poste, que ça double de prix. Dans le fond, en faisant une boucle avec un petit bout de ficelle à rôtir, ça me permet d'enlever de l'épaisseur. Donc, voyez-vous, ici, j'ai deux modèles et puis, j'ai l'enveloppe assortie. Je trouve ça très beau. J'espère que vous aimez aussi et vous pourriez vous amuser à faire un ensemble avec toutes les in colors. Ça serait très joli. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo-là et je vous souhaite une très bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada